Et salut à tous, c'est MBZ Poker. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière où je vais vous proposer un exercice pour améliorer votre lecture de range ou end-reading. Et ça va juste consister en... vous allez juste prendre vos tracker. Je vais vous montrer tout le processus. Ici j'ai Hold'em Manager 3 et vous allez aller dans Opponents. Vous allez prendre... dans Single Opponent Analysis. Je vais choisir un joueur. Donc ici j'ai un joueur, il s'appelle Swallow WeeBitch. Et donc ici il y aura les cartes et il faudra juste décocher cet onglet. On va voir ça plus tard. Donc une fois que j'ai décoché cet onglet, on ne voit plus les cartes, on va prendre les plus gros pots. Donc là il y a dans l'onglet Big Hands et on va être parti. On va les mains de personnes du coup. Et du coup c'est assez cool parce qu'en fait l'exercice ça va être de essayer de définir les ranges de chaque vilain. Donc je vais le faire en live. Je n'ai pas triché, donc je ne sais absolument pas quelle est la main. Et on va faire ça pour plusieurs mains. Donc on va être parti. On voit qu'il y a un... et l'avantage c'est qu'on a les stats également. Là on voit qu'il y a un joueur 33-21 sur 150 mains. Je vais expliquer un peu mon HUD en même temps. J'ai open 3 big blinds au cutoff, très bien. 3-bet par un régular 25-29 au bouton. Et cool. Et déjà il faut s'arrêter. Ce que je peux vous conseiller c'est soit de prendre un Flubzilla pour tout de suite matérialiser les ranges. Ou vous pouvez les faire dans votre tête, ça marche très bien aussi. Globalement on va mettre à vilain une range de NL10 par exemple. Versus open. Bouton contre cutoff par exemple. Et donc ça on va dire que c'est la range de vilain numéro 10 ici. Ça contre vilain 9. Et la range de call de vilain 9, on va se la faire dans notre tête. On voit lui laisser pas mal de pockets. Peut-être pas les plus basses. On va lui laisser à peu près une range qui ressemble pas mal à ça. Évidemment qui sera beaucoup plus capée. Car il n'aura pas de combo de 2 As, As-Roi. Ensuite 2 Rois, 2 Dames. Enfin très peu. Globalement c'est une range qui ressemble plus à ça. Il n'a peut-être pas autant de King-Jack-Off et d'Asten-Off. Mais en gros on va se donner cette idée. Et flop. Dame-18. Et on va voir les actions. Et le joueur qui s'ébête 2 tiers. Et déjà c'est quelque chose de très important à voir ici. Quelle main va s'ébête 2 tiers ici. Et on peut directement faire un flopzilla ou le faire dans notre tête. Et je pense qu'au début faire un flopzilla c'est très bien. On va faire Dame-10-8 de carreau. Et maintenant ce qui est important de voir c'est que c'est sur ce type de sizing, il y a très peu de bluffs. Et les bluffs qui l'as ont beaucoup d'équité. Et ici il va pas s'amuser s'il a 3-bet une main comme paire de 7. Il va pas s'amuser à miser une paire de 7 avec ce sizing. Donc du coup on va lui garder ses straights. Ses combos de 7. 2 paire. Overpaire. 7 paire va jouer comme ça. Et typiquement une main comme Valet-Valet joue jamais comme ça. Donc on va le discard. Les middle paire jouent très rarement comme ça. 9 jouent jamais comme ça. Bottom paire non plus. Donc en gros on va lui garder tous ses flush draw et ses combos de open-handed. Et donc en gros on se retrouve avec une range qui ressemble à ça plutôt maintenant. Arrivé à la turn. Et donc on a déjà bien débroussaillé le truc. Et maintenant on va le faire dans nos têtes. Commence à check-call. On va quand même discard pas mal de combos de paire de Dame qui l'aurait pas 4-bet. Et paire de 10 et paire de 8. Je pense préfère raise. A noter aussi que les vilains sont très très deep dans ce pot. Donc on va pas les discard complètement non plus. Evidemment dans sa range on lui garde tous ses As-Dame, Roi-Dame. Pourquoi pas Dame-10 ? C'est bien comme ça. Et là aussi il pourrait slowplay des Valets-9. On va avancer. Et le Roi c'est plutôt intéressant. Ça fait rentrer pas mal de combos de straight. Avis l'indice. Et on se retrouve à la turn avec ça. Et il décide de size down. Globalement je m'attends pas à ce que ça size down Nuts du coup. Car s'il avait une main comme As-Valley il va vouloir mettre au milieu. Donc faire un gros sizing pour stack off. Ici il décide de faire half pot. Assez spécial. Donc du coup à la range de vilain numéro 10 on va lui discard tous les combos de straight. Donc pour moi il a plus de straight. Il a toujours potentiellement des sets. Et il a des deux paires. Over-paire. Je sais pas si ça joue comme ça mais pourquoi pas. Et maintenant les combos de top paires je suis pas sûr que ça bet honnêtement. Et par contre des combos de paires plus draw vont bet. Roi-Valet, Roi-9, As-Roi. Je m'attends pas ce que ça joue comme ça. Donc on va juste baisser la fréquence. Et globalement on lui laisse encore ses flush draws. Il a beaucoup d'ailleurs sur cette line. Et donc du coup on se retrouve avec une range comme ça. Et qu'en vilain chauve maintenant il faut absolument matérialiser sa range au moins dans notre tête parce que j'ai déjà un flop zilalda. Donc du coup on lui met quoi ici ? Je m'attends pas à ce qu'il ait deux rois ici. Parce que ici c'est un joueur récréatif. Je m'attends à ce que ça 4-bet quand même. Deux rois après flop. Et du coup on lui garde les 10-18-8 dame-dame qu'il aurait potentiellement slowplay. Mais je m'attends pas trop à ça non plus. Donc du coup on voit qu'il se retrouve avec pas mal de combo de As-Valet, Valet-9, Roi-Dame. Tentant Roi-10 suité. Des mains comme ça. Et ouais. Donc je donne plutôt cette range à vilain 9. Et quand il call, pareil. Maintenant on va mettre sa range de call. On m'attends pas à ce que ça call des flush draws. Malheureusement pour lui. Et donc du coup il se retrouve les top paires en fold. Et du coup il se retrouve avec soit deux As. Qui je pense devrait folder d'ailleurs. Et donc en gros il a tous les combos de deux paires. Et on voit qu'il a 12 combos de 7. Roi-Roi, Dame-Dame, 10-18-8. Et Roi-Dame. C'était Roi-Dame off et Dame-6. Et donc on avait dit que chez vilain 9 il avait As-Valet, Valet-9. Deux paires également. Et moins par contre de combos de 7 slowplay. Donc ici je donne. Allez. R de 10. Et ici je donne. Je fais un fiche. Roi-Valet-9 soit Roi-Dame. Roi-Dame-9 suité. Mais sachant qu'il en a peut-être un peu moins. Il a plus de combos de Roi-Dame suité que de Valet-9. Et ouais c'était l'inverse. On voit que lui a Roi-Dame suité. Et 10-10. L'intérêt c'est pas de tomber exactement sur l'abonnement. Mais c'est juste d'essayer de voir les thinking et d'essayer d'affiner la range petit à petit. On va aller sur un autre spot. Hop. On voit pas les cartes. C'est parfait. Et le but ça va être de faire ça genre 15 minutes par jour. Et de juste essayer d'affiner au fur et à mesure. Cette fois-ci je vais le faire sans flopzilla. Donc open cutoff. 3-bet sb. Et call. Ici dans sa range toutes les premiums. Les meilleurs bras doit suité. Pas trop de connecteurs suité non plus. Pas des masses. Et des paires comme allant de 7-7 plus on va dire. Plutôt 8-8. 8-8 plus. Et de temps en 3-bet bluff. Des mains comme As-5 suité. Les meilleurs connecteurs suité. Le type 10-C9 suité. As-4 suité. Et voilà. Flop 4-7-2. On va voir l'action. C-bet 40%. On le voit pas trop le 40%. C'est pour ça que ça m'a un peu étonné. Ici on lui garde une grosse partie de sa range. Et ici il y a certains qui vont c-bet range. Sauf que c'est un joueur qui c-bet que 34%. Je m'attends pas à ce que ça c-bet s'il ait une main comme comme je sais pas moi. As-Dame de carreau. Est-ce qu'il va vraiment c-bet ce sizing ? Je m'attends pas trop. Donc je m'attends à ce qu'il ait des mains plutôt faites. Ou des bons backdoor flush on va dire. Et ça call ici dans la range de défense. Pas mal de pocket en fréquence. Jusqu'à 5-5+, on va dire. Il l'a. Et je m'attends à ce que ça slowplay également. Et il a pas tant de float que ça avec ses broadways. C'est important de le voir aussi. Je m'attends pas à ce que ça flotte avec des mains comme Roi-Valet. Roi-Valet de carreau. Et c'est même pas sûr qu'il flotte Roi-Valet de trèfle. C'est ça le truc. Call. Le 3-pick. Deuxième barrel. Il faut voir que c'est des spots où ils sont assez deep quand même. Deuxième barrel. Plutôt small. Au moins il a rarement des mains comme 7-7. Du coup il se retrouve pas mal avec une range composée d'overpair. Et on explose. Je m'attends à ce que deux As, deux Rois, deux Dames size up. C'est-à-dire face à un plus gros sizing. Et donc je m'attends à ce qu'il se retrouve pas mal avec des mains comme 10-10, 9-9. Pourquoi pas des combos de pique. As-Roi de pique. As-Dame de pique. Roi-Dame de pique. Et ça cool ici. Range plutôt mergée encore une fois. Et il se cap pas mal. Il a jamais de 7 ici je pense. Jamais 7-7. Et le top de sa range ça doit être une main comme 10-10 je dirais. Valet-Valet. Et Dame-River. Et il décide d'essayer de faire deux tiers. Alors sa range est beaucoup plus face up maintenant. Et il se retrouve avec très très peu de combos. River. Donc River je lui donne comme combo As-Dame de pique. Deux As, deux Rois et deux Dames. Ça bet jamais Valet-Valet de 10 comme ça. Et on espère voir un showdown. Et ici ça chauve. Si je suis mon... Si je suis mon sinking process il a plus que deux combos. Il a deux Dames très 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 souvent. Et à une fréquence moindre il a paire de 7. Donc voilà. Et ça cool. Allez deux Dames ici. Deux As. Deux As ici. Ouais. Paire de 7 ici et deux Rois. Ouais il a slopé paire de 7. Donc en gros ouais. On était bon sur les N. On a juste manqué un peu de précision. Mais après c'est toujours très très dur. Je vais trouver les... Les combos exacts. Mais l'idée c'est d'avoir le... Le... Le sinking adapté quoi. Et de voir que River. Ils arrivent avec très très peu de combos sur ces Lines. Et ça vous permet d'ingame voir que parfois plus l'action se déroule plus on peut affiner et voir que River il y a très très peu de combos. Et on va en faire une dernière je pense. Hop. Et c'est parti. Alors un reg qui est open. Hijack. Et... Déjà c'est marrant. 3-bet. Depuis la big blind déjà. Donc les ranges de 3-bet depuis la big blind sont très très étroites. La 3-bet très très sombre. Qui plus est d'un 35-3-3. Donc il 3-bet 3%. Et sur 1420. Donc c'est assez fiable. Globalement ici sa range. On peut déjà lui donner une range. Je vais le faire sur Flopzilla pour que ce soit plus visible. Ça range c'est ça. En gros ça range c'est ça. Et 4-bet ici. Je pense que ce vilain qui est un réguléur a conscience de la range de vilain 2. Du coup je m'attends à ce que déjà quand ça 4-bet. C'est sizing as deep. Ça sent le sapin. Et je m'attends pas à ce que ça 4-bet as-roi off. Avec ce sizing de temps en temps. Et ça range à lui. Je m'attends à ce que ce soit 2 as ou 2 rois ici. Simplement 2 dames je veux pas comme ça. Et ça chauve. Et ça call. 2 as, 2 rois ici. Ou l'inverse. Et je me suis complètement... J'ai complètement misread. Donc on a un joueur qui a 2 valets. Et l'autre qui a push as-roi. Ici c'est quand même assez étonnant qu'il broke 150 deep avec des mains aussi faibles que ça. Et il faut prendre la note. Et ça arrive de misread. Je m'attends à des ranges bien bien plus strong. Peut-être qu'il y avait une dynamique. Je sais pas. Mais je m'attends à un truc bien plus strong. Du coup on va faire une dernière. Parce qu'on va pas partir sur une défaite comme ça. Alors limp d'un joueur récréatif. ISO d'un régulard 3-bet par un autre régulière qui a pas l'air de 3-bet énormément. Call et call. Globalement les ranges de 3-bet versus ISO sont plus tight. Et donc en small blind on va mettre une range de 3-bet. SB versus bouton. Ça c'est 15%. Évidemment vu qu'ils 3-bet sont en global 8%. On m'attend pas à ce qu'ils soient à 15%. Cependant pour rappeler que les spots en small blind sont les spots où les joueurs 3-bet le plus proche de la GTO. Mais on va quand même discard pas mal de mains. 5-5 jamais. 6-6 jamais. 7-7 très rarement. A partir de 8-8 on va discuter. 18 suité il a jamais. Valet 9 ça m'étonnerait. Ce type de combo ça m'étonnerait grandement. Voilà 5 cascades suité je vais le discard un peu parce que c'est quand même contre ISO. On va discard ça. Dame 10 suité pourquoi pas. 3-Valet off jamais. As-Valet off. Petite fréquence. Je m'attends pas à ce qu'il ait tous les Rois-Dame off non plus. Et 19 off. 19 suité. Et en gros on se retrouve avec une range comme ça pour le vilain 10. Et on va voir. La range du fish on va un peu la discard parce que les fish ils ont un range tellement wide. Ils ont un peu tout. Ils ont 7 et 8 suité. Ils ont Valet 8 suité. Ils ont paire de 4. Paire de 4 c'est un peu moins d'ailleurs. Parce que je m'attends à ce que ça broke préflop. Vu qu'il était pas très deep. Quand on revient il était 25 BB deep. Donc quand ça fait ISO 3-bet. Ici s'il a paire de 4 et qu'il veut jouer la main il va juste sauve. Du coup je m'attends à ce qu'il ait beaucoup moins de pocket pair et plus de broadway. Type ouais. Roi-Dame off. Roi-Valet off. Des mains comme ça. Et lui pour call évidemment pas mal de pocket pair. Et des bons broadways. Et vu qu'ils sont assez deep ça m'étonnerait pas que ça call évidemment des 7-8 suité. 5-6 suité. Comme ça. S4 suité. Et il lead dans 2 joueurs ici. Donc on va le faire. Là. 6-3. Qu'est-ce que ça va lead ? Overpair. Et flush draw. Voilà. Donc on se retrouve avec une range comme ça. Qui ressemble à ça. On voit que. Il y a une très très grosse portion d'overpair. 75%. Et c'est call ici. Ici dans la règle de call des flush draw encore. Je m'attends pas ce qu'il est 6-6. 5-5-3-3. Je voudrais raise pour protection on va dire. Et il a toujours les 7-7-8-8. 9-9. 10-10. C'est du 5. Et le joueur quitte de barrel small. Honnêtement il y a des flush draws ici. Je m'attends pas à ce que flush draw joue comme ça. Et il en a quelques-uns. Mais il y a une très très grosse fréquence d'overpair. Et ça se contente de call. Pareil. Les range changent pas à des masses. Et 10 river. Ça check river. Mais si c'est intéressant. Quand le joueur check river. Qu'est-ce que... Je m'attends à ce que le field. Ici. Qu'est-ce qu'ils ont 2 as de roi. Ils ont 3 dores règle quasi. 3 discard ici. Est-ce que ça vient de discard ? Je sais pas. S'il avait des flush draws. Il va souvent les check. Donc en gros. On lui laisse. Full. Ça va chauve ici. Donc il n'a jamais de full dans cette line. Et donc en gros. Et on va lui garder ses airs aussi. Et 10, 9, 9, 8, 8. Et donc en gros. Il se retrouve avec cette range river. Et le joueur quand... Ce joueur chauve. On va lui garder quelques busted flush draws. Je m'attends pas ce qu'il en ait des masses. Et on va essayer de deviner les mains. C'est étonnant. Je m'attends pas ce que 2 valets. S'il avait pas 4 bet préflop. Tout comme ça. Après on sait jamais. C'est bizarre. Ici il n'y a pas tant de mains qui vont chauve. Vu la range qu'on lui a donné. Et donc du coup... Allez. 10, 10 ici. 2 dames ici. Ok. Ok. Ça fait du sens As-5 suité. J'avais bon pour le 2 dames. Et ici As-5 suité. Ouais. J'avais oublié. Mais ouais. Il y a les As-5 suité. Ça fait peu de combos. Il a As-5 de cœur. Et As-5 de carreau. Il fait du sens à jouer comme ça. Mais ici on voit juste... L'important c'est de voir qu'il y a des mains strong ici. Quand on vit là un chauve. Et ici ça under bluff les busted flush draws. Et ici 2 dames fait du sens entre guillemets. Il a pris peur river. Et justement 2 dames de valet sont des mains qui arrivent le plus souvent sur ces lines. De chaque river. Ils se mettent juste en mode bluff catch. Ce qui n'est pas si mauvais que ça d'ailleurs. Mais ouais. Et 2 As-2 Roi justement. Je m'attendais à ce que ça... 3 barils. Il y a plus de value avec ce type de mains. Donc en gros c'était un petit exercice. Et je vous conseille de faire ça 15 minutes par jour. D'essayer de voir un coup random. Et juste d'essayer de voir avec quoi les joueurs arrivent river. Évidemment. Le mieux c'est de les faire avec des pots... Ils sont loin. Jusqu'à la river. Pour affiner eux au fur et à mesure. Voilà c'était tout. C'était MBZ Poker. Merci de m'avoir regardé. A la prochaine. Tchou tchou. Sous-titrage ST' 501